Ils ont entre 12 et 21 ans, viennent du Portugal et sont les nouveaux activistes climatiques. Ce jeudi, ils ont ouvert à la Cour européenne des droits de l'homme une procédure contre une trentaine d'états pour les forcer à assumer leurs responsabilités en matière de changement climatique. Deux d'entre eux viennent de Lisbonne, la capitale portugaise qui est menacée par la montée du niveau des océans. Les quatre autres viennent du centre du pays, qui a subi de très graves feux de forêt ces dernières années. Nous voulons que les gouvernements écoutent les scientifiques, car les scientifiques ont des solutions pour améliorer notre futur. Nous voulons que la Cour impose aux états de définir leur politique, d'agir concrètement et avec des délais. Ces adolescents qui marchent dans les pas de Greta Thunberg ont fondé leur action en justice sur l'idée que le changement climatique constitue une menace pour leur bien-être physique et mental. Ils ont en effet, en se basant sur l'impact qu'a le changement climatique sur eux, le statut de victime selon la Convention européenne des droits de l'homme. En décembre dernier, la Cour suprême de l'AE a donné raison à l'ONG Urgenda, qui au nom de 900 citoyens néerlandais, avaient attaqué leur gouvernement pour son inaction en matière de climat.